Pour toi ou pas ? Moi c'est vous. Une victoire, c'était pas forcément le match le plus beau de l'année, mais bon, voilà. Ah non, c'est sûr que je pense que les spectateurs n'ont pas dû vraiment apprécier le spectacle. Après, la pelouse était vraiment insouciée. Je crois que le BFC a joué hier ou à l'entier de ceux qui nous ont labouré le terrain. Donc du coup, quand on joue au football, c'était compliqué. Et nos camions posaient de ballon, c'était très très compliqué. Donc on a dû jouer avec les moyens du bord, à plus balancer contre les choses. Et nous, on n'aime pas ça. Je pense que ça a plus facilité la tâche de Montpellier défensivement. Parce que dès l'instant où on joue au ballon, c'est beaucoup plus compliqué pour une défense. Là, on ne peut pas trop jouer au ballon et c'est beaucoup plus agréable pour une défense. Après, elles ont été assez dangereuses en contre. Mais on a su faire en sorte de ne pas prendre ce deuxième but qui était important. Et on a cette victoire et on peut partir. Comme Al-Ale, vous avez déjà posé quand même de problèmes. C'est une équipe qui ne s'est pas jouée. Al-Ale, c'est exactement le même style de match. Un terrain catastrophique, donc difficile de jouer au ballon. Et une équipe qui défend bien. Parce qu'il faut le reconnaître qu'on peut y défendre très bien. Elles ont un très bon état d'esprit. Donc elles ne lâchent rien. Elles ont fait pareil au match Al-Ale. Après, à chaque fois, on a su gagner. Donc c'est bien. Et ça montre que malgré que les matchs soient difficiles, on arrive à les gagner. Et peut-être que l'année dernière ou les années d'avant, on n'arrivait pas à les gagner. Donc ça prouve qu'on progresse. Même si le spectacle n'est pas toujours très beau. Au moins, on a les 4 points. Et c'est très important d'avoir ces 4 points. Terminé 2014 sur une belle mode en plus. Oui, une très très belle mode. On peut partir vraiment en vacances tranquillement. L'esprit libre. Pour pouvoir se ressourcer un peu tout autant qu'on met. Et se reposer. Pour pouvoir repartir de mon pied. Parce que la deuxième partie de saison va être très très importante entre le championnat et les champions. Donc on va pouvoir se reposer encore derrière. Je ne sais pas si il dit oui. Alors, attends. Là, j'ai un peu de lumière correcte. C'est bon ? On va dire que oui. Alors Jessica, bonjour. Bonjour. C'est bien en fait. J'ai commencé ma première interview vidéo cette année avec toi. Et tu l'as fini avec moi ? Bah apparemment oui. Parfait. Voilà. On boucle la boucle. Voilà, tout à fait. On boucle l'année comme ça. Personnellement, le match. Parce que bon, une victoire au 2-1. La victoire sans les formes quand même. Pour toi ? Oui, forcément. On ne peut pas dire qu'on a fait un gros match dans la qualité de jeu. Après, comme je disais, le terrain était très compliqué à jouer. Il glissait énormément. La pelouse n'était pas du tout belle. Donc du coup, pour jouer au ballon, c'est compliqué. Donc on a fait avec les moyens du mort. Et on n'a pas lâché. On a réussi à avoir ces 4 points. Donc c'était vraiment le plus important. Alors, justement, tu parles du terrain. Et moi, ça me ramène une réflexion. Parce que je vais souvent sur des terrains où la veille, ce sont des garçons qui ont joué. Même en DH, des fois. Et on n'a pas visiblement encore acquis ce respect-là. de bien laisser un terrain propre pour des équipes de D1 féminines après le passage de garçons tant que soi, en fait. Je ne pense pas qu'il serait temps de respecter enfin un peu les matchs de D1 féminines. Après, on se partage le terrain avec le PFC. C'est comme un club de national. Donc il ne faut pas non plus dénigrer l'équipe qui joue juste avant nous, un garçon. Je pense qu'eux aussi ont besoin d'avoir un gros terrain. Et voilà, le charletti pour le PFC, pour l'équipe féminine du PSG, il faut qu'on passe avec. Les garçons jouent avant nous. C'est comme ça. Après, j'espère que la deuxième partie de saison fera que les matchs à domicile du PFC ne tomberont pas en même temps que nos matchs à nous. Et ça nous permettra d'avoir un terrain pour plus agréable. Ou peut-être un autre terrain, une autre stat, peut-être enfin pour le PSG ? Non, le charletti, c'est notre terrain. Le PSG a fait en sorte qu'on est vraiment, qu'on se sente chez nous ici. Les vestiaires sont vraiment aux couleurs du PSG. Donc il n'y a pas de raison qu'on partait du charletti pour l'amour. Alors sinon, si on conclut l'année, il y a eu pour l'instant des points dans le rangé, une qualification pour les quart de finale pour la Ligue des Championnes. On va dire bon résultat, mais moi je note pour l'instant à domicile sur les deux derniers matchs, une fibrilité du PSG en deuxième mi-temps. Parce qu'à Guingamp, c'était le cas, c'est dû à quoi ? Honnêtement, je ne sais pas du tout. Peut-être un peu de fatigue parce qu'on a enchaîné les matchs cette saison. Entre la Ligue des Champions, les grands matchs contre Lyon, etc. Il ne faut pas oublier qu'au PSG, il y a énormément d'internationales. Donc les filles partent dans leurs sélections nationales respectives, que ce soit avec l'équipe de France ou les équipes étrangères. Donc je pense que c'est l'enchaînement des matchs. Je pense que cette semaine de vacances va nous faire énormément de bien pour pouvoir justement se ressourcir psychologiquement mais aussi physiquement et nous permettre de rattaquer sereinement et très très bien de la deuxième partie. Coupe de France de 3 au camp des loges par contre, face à Arras, qui était l'équipe du match d'ouverture du championnat, non seulement pour le PSG mais comme c'était le premier match du championnat aussi. Qu'est-ce que tu en penses du tirage ? Je ne sais pas trop quoi en penser. Après, ça reste une bonne équipe de D1. Mais après, ce n'est pas plus mal si on veut préparer le match d'après de tomber contre une grosse équipe, une équipe de D1 et nous permettre de vraiment être tout de suite dans le bain. Parce que je pense que si on avait joué une équipe de niveau inférieur, on aurait peut-être moins bien préparé le Juicy. Là, au moins, on va être tout de suite dans le bain, on va tout de suite être au niveau de la D1 et on va devoir faire en sorte de très bien jouer pour gagner. Alors, un petit mot pour finir sur l'équipe de France 3e mondiale à présent. Hein ? Ça biche un peu là maintenant ? Non, on ne peut pas dire que ça biche. Après, on est content de gravir les marches petit à petit. Après, il nous reste encore beaucoup de travail. On n'a encore gagné aucun titre. Il ne faut pas l'oublier. On est 3e mondiale sans avoir gagné aucun titre. Donc, je pense que ça serait bien qu'à cette Coupe du Monde, on aille le plus loin possible et pourquoi pas qu'on ramène le titre pour enfin dire que l'équipe de France, certes, est un des plus haut niveau mondial, mais en ayant des titres parce que ce qu'il y a devant nous, que ce soit les Etats-Unis ou l'Allemagne, ont beaucoup de titres. Le Japon derrière nous a des titres aussi. Donc, nous, j'espère qu'on aura des titres pour pouvoir encore plus grappiller et pourquoi pas après viser les marches encore plus hautes. En fait, c'était un peu le sujet de notre article quand le résultat est tombé sur la 3e place, que l'équipe de France est très très douée, mais qu'elle n'a pas encore bien appris à assumer son statut de nation phare du foot féminin. Je pense qu'il faut aussi attendre un peu quand même, parce que je pense qu'on oublie que c'est tout nouveau que l'équipe de France soit à ce niveau-là aussi. Donc, il ne faut pas oublier que l'Allemagne et les Etats-Unis étaient vraiment en avance sur la France. Et je pense que les gens, comme ils ont eu l'habitude à la Coupe du Monde et au JO, qu'on fasse plutôt un bon résultat, ils se sont tout de suite enflammés. Mais on ne gagne pas des titres comme ça en un ou deux ans, il faut du travail. Là, le travail commence à payer, donc j'espère que ça va payer à la Coupe du Monde. Mais je pense qu'il faut que les gens soient un minimum patient aussi, parce que je pense qu'ils oublient où était le foot féminin il y a 4 ou 5 ans. Oui, l'équipe de France n'était pas encore à... Alors, c'était une très belle époque pour l'équipe de France. Tu penses qu'on peut espérer quand même un podium pour l'équipe de France sur la prochaine Coupe du Monde ? Oui, de toute façon, c'est simple. Je pense que toutes les équipes qui vont à la Coupe du Monde, ils vont pour gagner. Donc, on va faire en sorte d'y aller et de bien se préparer pour aller le plus loin possible. Et j'espère que cette fois-ci, on obtiendra un podium et pas la quatrième place. Et j'espère aussi qu'on ira en finale. Pourquoi pas ? Parce que je pense qu'avec ce qu'on demande depuis quelques temps, on peut aller au bout. Mais maintenant, il ne faut pas s'enflammer. Il faut encore continuer de travailler les sept prochains mois pour vraiment être au top des joueurs. Alors, on laissera en suspens la deuxième moitié de saison. On en profitera pour refaire une interview en début de deuxième moitié d'année. En fait, début de l'année. Juste, on va finir sur quelque chose de plus léger. Voilà, c'est les vacances pour toi peut-être maintenant quand même. Voilà. Tu as prévu quelque chose ? Je vais à la montagne une semaine. Je vais fêter Noël à la montagne avec ma belle famille. Voilà. Première fois en tant que Madame Ouara Dache. Première fois en tant que Madame Ouara et première fois à la montagne tout court pour moi. Donc, ça va se faire découverte. Ah, du ski ? Non, pas de ski, il n'y a pas le droit. Non, il n'y a pas le droit. Non, non. Juste se régénérer, faire un peu de raquettes, etc. Mais avec ça, ça va faire du mal. Très bien. Eh bien, écoute, on te souhaite une bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup. Et puis, on revient à nous en forme pour la deuxième partie de saison. J'espère. Allez, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.